M'a aidé! M'a aidé, calmeur! M'a aidé! M'a aidé! Ah! Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-la-Chillière. Un produit 100% Québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invités ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Hé non, mais tu sais, c'est vraiment un vrai resort ici, là. Oui! On est en Floride! Oui, vraiment! On va finir par le trouver. Je te garantis, on va finir par le trouver. Il y a tout le monde, il y a tout le monde ici! Il y a tout le monde ici! Check-les, c'est pas un trou! Hé, c'est ici! Non, fais ça! Allô Nathalie, c'est mort! En fait ça, Moujou, t'es cherchée partout! Je te cherche partout! T'es trop de bonheur! Hé, Colin, Colin! Mon Dieu Seigneur! Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, on a du tortier de faim! Écoute, c'est tellement beau! Je ne peux pas pas arrêter Jacques! Je m'excuse Nathalie, moi je te cherchais, je pensais que tu étais à la porte et je me disais qu'elle arrive en retard! Ah non, moi toujours à l'heure! Mesdames, je dois vous quitter avec Nathalie parce qu'on s'en va tourner un petit podcast! Allez mesdames, tchim tchim! Vive le rossier au Québec! À bientôt! Merci! Hey, on arrive chez nous Nathalie! C'est donc bien beau! Attends de voir ça, attends une petite seconde! Wow! Bienvenue chez nous! Merci Jacques, vraiment! Ça me fait plaisir! Moi j'ai une question pour toi là, t'es-tu tout le temps habillée de même? J'espère que tu t'es pas habillée de même à faire une prise de lutte parce que... C'est drôle que tu dises ça Nathalie! Non, tu m'as une niaise! Bien, juste une petite! Ben sais-tu, moi je te niaise! Parce que, tu sais, je savais pas trop à quoi m'attendre, je me suis apporté un petit kit rien que pour toi! Non! Ouais! Fait que je suis prête à faire de la lutte! Oh! J'ai peur, j'ai peur! T'as pas un wiper! Ok, ok! Fais-moi confiance! Assurément! Hein? Oui, oui! T'es une vraie pro! Hey, ton saute, en tout cas, watch out! Tu sais, elle passe pas inaperçue! Non! Là, je vais t'embarquer sur mes épaules! T'aimerais-tu faire un tour? Ben oui! Pas un spider, là! Non, non! Ok, je t'embarque sur mes épaules! Parfait! On y va! Wow! Ok! T'es-tu bien? Ah oui! T'es bien? Ben oui, on fait l'avion! On fait l'avion! On va battre les capteurs! Ah! L'avion déchire le soir! Emporte quelque chose! M'aidez! M'aidez, calmeur! M'aidez! M'aidez! Ah! 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 T'es-tu correct? Ah! Tellement! T'as fait de la lutte avec l'anglais! Ah! Je t'aime! Non, mais... Viens dans le volcan! C'est trop... T'es dans le film! Ah! Aïe, 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 aïe! Hé! 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 T'as fait une lutteuse! Moi, j'aurais été écœurante! J'aurais aimé ça te rencontrer avant. Jacques, juste en passant, je veux juste te dire que t'as de quoi sur la tête! Tu m'as fait avoir chaud! Je l'ai oublié! C'est de ma faute! Tu m'as fait avoir chaud! Nathalie, je suis tellement, tellement honorée! Puis écoute, j'ai tellement d'affaires de parler! Puis mon Dieu, quand j'ai étudié sur toi, j'ai découvert des choses! Toi puis moi, là... Fait qu'il y a peut-être... Il a régénéré dans moi! Quelqu'un qui est revenu en toi! Quand j'étais étudié, puis j'ai tout ça, j'ai dit... Côline, qu'on a des choses en commun, toi et moi, c'est incroyable! Non, moi, j'étais tout le temps aimé, hein! Hein? Je te l'ai dit, j'étais tout le temps aimé! Arrête donc! C'est vrai! Prends-le! Alors, tout ça pour dire que... J'aimerais remercier ça, le tropical, mes commanditaires... Hé, c'est-tu assez beau! Hé, n'as-tu des tiki ici ou il n'y en a pas? Je capote! Non, mais j'en veux comme ça chez nous! Je t'avais dit de mettre un tiki par-dessus ma toilette! Non, mais j'ai des tiki partout! Non, mais c'est extraordinaire! Puis après ça, bien évidemment, j'ai Cloud Core, qui est l'un de mes commanditaires, qui fait tout le GF, qui est la scène arrière de toi, qui fait toutes mes choses pour moi. Puis évidemment, bien, Maximo Design. C'est un gars qui est à Rapantigny, dans ce bout-là, la garde à Rapantigny, il déménage dans ce coin-là tout le temps, mais qui... Incroyable les impressions qu'il fait! C'est grâce à ces commanditaires-là que je suis en machine aujourd'hui! Bien, c'est fantastique! T'as une belle équipe! Bravo tout le monde! Vraiment! Je vais tout te présenter un par un tout à l'heure l'équipe, tu vois! J'allais bien vrai pro! Je te le dis, il y a des recherchistes, il y a des gars de son... Tu es pro! Alors, on écoute! On va commencer tout de suite! La petite fille de l'île d'Orléans! Oui! Je suis la seule de ma famille qui est née sur l'île d'Orléans! Ça, pour moi, c'est un honneur! Alors, je suis officiellement une petite sorcière de l'île! Comment ça? Bien, tu sais, tout le monde pense que... Parce qu'on appelle les résidents de l'île d'Orléans les sorcières et les sorciers! Je ne savais pas ça! Oui! Et donc... Puis tout le monde pensait que la famille, toute la famille Simard était née à l'île d'Orléans ou qu'on venait toutes de l'île! Oui, on a... C'est ce que je pensais! C'est ça! Mais non, ma famille, en majeure partie, toute ma famille... Ma mère, elle vient de Charlevoix, de cette magnifique région! Gabriel, ta mère! Gabriel, l'abbé, exactement! Puis mon père, lui... Jean-Roc? Simard! Jean-Roc Simard qui vient... Ils sont tous venus à Ferland-Boileau dans la belle région du Lac-Saint-Jean! Faut vrai! Alors, c'était des petits bleuets! Fait que j'ai un peu de bleuets dans toi! Oui, j'ai un peu de bleuets! J'ai peut-être été confectionnée là-bas, mais en tout cas, bref, j'adore les fraises! J'adore les fraises! Hé, écoute, j'aime ça parler de la famille au début. On se débarrassent de ça. Mais moi, j'aime ça, la famille. J'aime ça savoir de quoi tu t'entoures dans ta vie. Puis, hé, sept enfants, wow! On était cinq chez nous, je pensais que c'était beaucoup, mais sept chez nous, c'est beaucoup. Puis aujourd'hui, tu as une belle fille qui s'appelle Ève. Ben oui, c'est mon enfant unique. Ève qui a 27 ans. Écoute, c'est l'amour de ma vie! T'as-tu eu de la misère avec son anneau dans le nez un peu? T'as-tu, c'est la mode ou non, t'aimes ça? Tu me parles-tu de ça pour vrai? Non, si tu veux pas, j'en parlerai pas. Ah, tu vas mourir! OK, je te dis, là. Ah oui, attache place à la clôture! Attache place à la clôture! Ben oui, non! Je peux pas rire! Moi, j'étais tellement découragée. C'est parce qu'avant qu'elle rencontre l'homme de sa vie, OK? Tu sais, nous autres, on est zéro tatou, zéro... Hé, j'étais le petit thémateur! J'ai pas un tatou sur moi pis j'ai pas une pinouche dans le front pis dans le nez pis ça à la langue pis partout. Moi, j'ai dit à Eve, on appelle ça un septum, OK? Mais là, je vais dire quelque chose, c'est épouvantable, pis vous mettrez un bip au montage. OK, je te promets! Pis là, j'ai dit, Eve, là, tu te mettra pas un scrotum dans le nez. Écoute, mes enfants m'en font voir de toutes les couleurs, moi, avec. Toi aussi? Non, non, mais là, j'étais sans connaissance, Jacques, parce que quand elle m'était arrivée avec ça, elle disait « là, maman, je sais que... » Mais j'ai dit « qu'est-ce que t'as fait là? T'es tellement magnifique! » Elle l'a faite à ton insu. Bien, elle m'avait avisée, OK? Puis j'ai dit « tu pourrais peut-être aller avec un petit diamond ici sur la narine, c'est plus tôt que ça, là, tu sais, je sais pas, ça fait un peu animal... » Écoute, t'attaches-le après la clôture, non, non, moi, j'ai pensé à ça, t'as regardé ça. Parce qu'avant qu'elle rencontre l'homme de sa vie, Jacques, là, Ève, elle a rencontré un gars, tu sais, je... Un gars différent. Un gars différent, mais tu sais, qui s'est quand même donné pour son pays, c'est un vétéran, tout ça, puis qui avait un peu une allure dure, et elle avait besoin, quelque part, à travers ça, de se prouver quelque chose, tu comprends? Tu as tout le monde une identité. Oui, et je pense que ça a passé par l'anneau, parce qu'aujourd'hui, elle est libérée. Enfin... Ah! Mais je suis tellement fière de ma fille, ça l'a dit, tu sais, l'anneau... Et puis moi, de mes enfants, mais c'est drôle, j'étais du sans-joke, puis c'est drôle, on pense pareil, c'est notre ancienne mentalité. Moi, mon père m'a élevé, là. S'il fallait que tu parles de tatou... Écoute, sans prétention, sans préjugé, personne, c'est tellement... Ben non! C'est tellement dans mon temps, mon père disait « Hey, si t'as des tatous, t'es un bomb! » Si t'as... On était en retard. Alors qu'aujourd'hui... On était, tout le monde était comme ça. C'est aujourd'hui... C'est nous autres qui est drôle. Moi et toi, tu me dis ça de même, on est bizarres. Ben... On est un peu out aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est important de respecter la diversité corporelle. Ah oui, ah oui, ah oui. Aussi, les ethnies, tu sais, on est différents qu'on aime... Tu sais, moi, je trouve ça tellement important de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à la diversité. Puis ça fait un monde meilleur. Ben, en plus... Contrairement à ce que mon père m'avait dit. Ben oui. Oui. Puis contrairement à ce que j'avais été élevé, ça fait un monde meilleur. Puis j'ai appris, en voyagant à travers du monde, comment ce qu'aussi... Comment les gens sont fins puis sont sympathiques, que ça ne devrait pas être des nationalités puis les... Voilà. Mais on est élevé d'une génération qui était complètement différente. Ben, moi, je fais ce joke-là juste de même, puis j'ouvre une porte longue de même. Excuse-moi. Ben non, mais t'as pas à t'excuser. C'est tellement intéressant. Mais regarde, as-tu vu sur cette photo-là, le pull anneau? Je ne peux plus l'attacher à sa clôture. Pourquoi qu'elle l'a pu? Ben, parce qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Puis elle n'a plus besoin de se prouver par des accessoires temporaires dans sa vie. Tu comprends? Fait que là, elle est belle. Là, c'est mon bébé, là. T'as-tu rencontré ton chum que j'ai eu la chance de rencontrer quand tu es arrivé dans le bout de Québec? Écoute, nous... Parce qu'il est Lévy, hein? Oui, il s'appelle Lévy. Il s'appelle Lévy. Lévy Gay, qui est un gars de... Il vient du lac Saint-Jean, plus précisément, de Dolbeau-Mustassini. Ben, je connais ça, Dolbeau. Lévy, là, je vais te raconter cette histoire-là, OK? On s'est connus, quand on était tout petits, à Sept-Îles. Parce que ma soeur, elle habitait Sept-Îles pendant des années, une de mes soeurs. Et, bref, elle était amie avec un grand ami de mon père. Et qui, eux, lui, c'était dans sa famille. C'était sa tante. Alors, un été, que lui et moi, on était en vacances. Moi, chez ma soeur, lui, chez sa tante. Ben, sa tante, elle faisait de la barbe à papa. Vous aviez quel âge? On avait, quoi, 7-8 ans? Et il nous... Il m'a partagé sa barbe à papa. Écoute, je suis tombée amoureuse de lui. Après ça, on s'est perdu de vue. Et on s'est revues, il y a 13 ans de ça. Et vous êtes mariée depuis. Ben voilà. Et là, aujourd'hui, vous partagez sa barbe à lui. Ah! C'est donc bien cute. Tellement. Je l'aime tellement, mon homme. Hé, ça a fait 13 ans, Jacques. C'est fou, hein? J'ai vu ça hier. J'ai vu ça passer sur Facebook. Je t'ai envoyé un beau bouquin ou quelque chose. Oui, merci. C'est quelque chose, 13 ans. Moi, je suis rendu à 9 ans avec Nathalie. Mal Nathalie, à moins. Mais tu sais, aujourd'hui, hein? C'est quelque chose. Les coupes qui t'offrent, c'est particulier. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de lâcher prise. Puis sais-tu qu'est-ce que ma fille me dit? Moi, je trouve un couple, maman, c'est comme une vieille théière. Tu sais, tu vois des craques à travers, mais elle est encore belle. Parce que la perfection n'existe pas au sein d'un couple. Wow! Wow! Tu comprends? Ça prend beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité pour bâtir une vie de couple. Puis je trouve ça beau qu'elle, à son âge, à 27 ans, qu'elle voit ça, une vie de couple, comme une belle théière. Puis qu'on a recollé les morceaux. Tu as un peu de poésie dans moi. Je trouve ça touchant. Tu sais, Nathalie, je trouve ça tellement beau ce que tu as. Puis c'est tellement le fun quand tu retrouves des dictons comme ça, puis des pensées comme ça, qui sont hors du commun. C'est tellement bien expliqué qu'il n'y a personne de parfait. Il y a des cicatrices, il y a tout. C'est ça, la vie. Mais malheureusement, moi, je n'ai jamais compris ça. Fait que tu sais, à bout de 8, 9, 10 ans, c'était toujours fini dans mes couples. Puis là, je suis rendu à 9 ans avec Nathalie, puis j'aime ça, ça roule comme tout. Parce qu'il y a... C'est duré, je pense. Bien oui, tu as grandi. On comprend en vieillissant. Puis à un moment donné, il y a un confort qui s'installe au sein du couple, mais un confort qui est sain. Puis tu sais, avec toutes les insécurités dans lesquelles on a été plongés ces derniers temps, on a été déstabilisés. Donc, on a besoin d'un ancrage. Puis je pense que nos conjoints et conjointes font ça. Et nous aussi, on a cet effet-là envers eux. Je pense que c'est une question d'échange. On bâtit, puis on se rassure ensemble. Ça te perd une confidence. Oui. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Puis l'autre soir, moi, puis ma conjointe, on a eu une petite dispute. OK. Puis chacun de notre bord dans le lit, là, on n'a pas dormi ni un ni l'autre. Bien non, c'est sûr. Parce qu'on avait peur, en quelque part, qu'on se perde ou on avait peur de quelque chose. Ça prouve qu'on saine. Bien tellement. Tu sais, il y en a qui fait pogner une chicane. Il y a quelqu'un qui a une fille, il se revient le dos, puis il ronfle deux secondes après. Bien oui. Il s'en fout. Non, mais nous, on est pareils, Jacques. Ça fait que c'est là qu'il y a une preuve d'amour pareille. Quand tu vois que tu as une dispute, puis les deux ne sont pas bien dans leur peau. Puis c'est merveilleux. Puis quand on réussit à se comprendre, puis des fois, c'est juste une question de laisser… Bien elle a compris. Ça, c'est du mal, ça. C'est une joke. Je le sais bien. Mais ça fait qu'après, on apprécie les beaux moments. Absolument. Puis c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Même après 9 ans, même après 13 ans, on se découvre. Il y en a, imagine-toi que ça fait 30, 40, 50 ans, puis ils fêtent leur noce d'argent, puis d'or. Bien c'est ça. Puis on dirait que c'était une histoire de fées, un conte de fées. Bien oui. Moi, je suis dans le muguet. C'est une noce de muguet de 13 ans. C'est pas vrai. Puis ils disent que le muguet, autant elle est si belle, autant elle est si toxique, parce que c'est une petite fleur qui est hyper toxique. Mais nous, on n'est pas toxiques. Mais la première vraie fête, c'est 25 ans. C'est ça, hein? C'est 25 ans? Je sais pas. C'est l'argent? Oui, probablement. Ça se peut, là. Je suis pas rendu là. T'as un bout à faire encore. Moi, j'ai fait le corail, en tout cas le coton. Je sais pas, là. Mais en tout cas, on est rendu peut-être l'année prochaine l'élastique. On verra. Mais bravo à toi, en tout cas. Fait un beau coup, en tout cas. Moi, tu consommes. Là, je vais m'en aller en rafale parce qu'il est impossible dans mon podcast aujourd'hui que je dise tout ce que j'ai vu et impressionné par tout ce que j'ai lu. Fait que je m'en vais en rafale. Mais s'il y a quelque chose que toi, tu veux parler vraiment en détail, on arrête puis on y va. OK. Mais j'en ai du stock. Ah oui, vas-y. Fait que l'histoire de Nathalie Simor commence quand elle a deux ans. Elle a sorti de sa couche puis elle a monté sur une scène. Quasiment. Publicité de Laura Secor à l'âge de deux ans avec Renée. Oui, oui. C'est incroyable. Fait que c'était partout dans le Québec. Moi, je me souviens, Laura Secor, il y avait une chanson. Qu'est-ce qu'il fait donc chanter le petit Simor? C'est toi, ça! Vous, de tibouine. Laura Secor, j'ai mon voyage. Fait que j'en veux encore! Ben oui! J'ai mon voyage. T'avais deux ans, y a-tu pensé? T'as quel âge? Moi, là, j'ai 52. Fait 50 ans que t'as commencé ça! Oui! Flapte en passe, hein? Wow! Après ça, j'enlève de l'âge de 10 ans. Pis là, écoute, excuse mon innocence, mais avec Renée, parce qu'au début, t'as commencé beaucoup avec Renée, parce que c'était beaucoup familial. Oui, exactement. Pis tous les enfants du monde, ça dit quoi, ça? C'est une chanson qui a été reprise par nous, au Québec, mais qui est à bas. Tu sais, le groupe à la Chiquitita, tell me what's wrong. Bon. Alors, petite fille, n'entends-tu pas? T'as repris la chanson de la Chiquitita. On a repris ça avec Renée. Pis c'était dans le cadre, en 79... Hein, mais tu chantes juste, Jacques, hein? On fait-tu un duo, toi, puis moi? Arrête! Donc, en 79, Jacques, c'était dans le cadre de l'année internationale de l'enfant. Alors, il cherchait une petite fille pour faire la chanson avec Renée. Pis tu vois, souvent, on cherche trop loin, pis on a tout près ce qu'on a de besoin. Fait que voilà! Je suis arrivée! Mais ça a été toute une lancée pour toi, ça. Oui, oui, mais c'était censé être un 45 tours. Pas vrai? Pas vrai? Oui, oui. Et après, ça a déboulé. Parce que moi, je voulais pas faire du show business. Ben oui, Jacques, qu'est-ce que t'aurais manqué? Puis, Jacques, qu'est-ce que nous, on aurait manqué? T'es donc ça. Bon, on continue. Après ça, en 1979, donc, tu as 11 ans? Non, en 79? Non, 9 ans. T'as 9 ans. Oui. L'indice de Joyeux Noël. Oui, c'est ça. Ça, c'était mon premier album de Noël avec le cadeau rouge, là. J'avais un gros cadeau. Ça, c'était le premier album. Moi, j'étais sur la route pendant ce temps-là. J'étais partout aux États-Unis. Fait que j'ai manqué beaucoup de culture québécoise. Non, mais regarde. Mais il y a des choses que j'ai ramassées, par exemple, que je me rappelle, comme le reste des quatre autres. Ben oui, mais c'est ça. Il y a des choses que tu peux pas passer à côté. Pendant que j'étais deux, trois mois ici, tu te la woups! Pégnais ça. Ben oui, ben oui. C'était bien le fun. Après ça, en 1980, tu te trouves avoir 10 ans. Oui. Puis tu fais la place des arts pour le Grand Théâtre du Québec. Ben oui, ça se puse. Il y a 10 ans. Hé, on faisait ça, René et moi, là. Ben, tu sais, moi, j'étais... J'ai comme été propulsée là-dedans, là. Genre, puis... Tu sais, moi, j'étais tellement terrorisée, puis gênée... Mais t'étais photogénique quand t'étais jeune. Merci pour aujourd'hui. Mais non, non... Ha, 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 ha! Aïe! Faut que je ne fais pas des trouvistes, hein, parce que je vais avoir de la misère à les poignées. J'ai pas mon... J'ai pas ma femme avec moi qui me disait... T'as-tu compris, chérie? Non, non, regarde, inquiète-toi pas. Mais c'est très drôle. Mais sérieusement, moi, je vomissais avant chaque spectacle. Hé! J'étais dans les coulisses, puis je vomissais ma vie parce que... À l'âge de 10 ans. Oui. J'étais... Ça a duré des années, ça. Normand Bratouille, t'étais comme ça aussi. Ben, moi aussi, j'étais comme ça. Ben, veux-tu te... Faut-moi te compter quelque chose. J'ai jamais compté à personne, personne, personne. Je te dirais dans... Sur 7 combats que j'avais dans la semaine à faire, là, 6 combats. Juste avant le combat, j'avais la bouche sèche, sèche, sèche. Là, j'avais plus de salive dans la bouche avant d'embarquer sur la scène à partir de mon show. Puis je vomissais. Puis là, j'allais dans la toilette. Quand je vomissais pas, je me mettais un doigt dans la gorge pour me sortir de la salive. Il fallait... Faut pas que j'aille la bouche trop sèche. Parce que quand t'embarques dans la reine, tu grouilles, tu roules, tu... Puis là, le... Puis il faut que tu respires par le nez. Puis si tu respires par la bouche, ça vient sèche. Ben oui, c'est sûr. Mais j'avais... Je savais combien de fois j'ai vomi avant de faire une performance. C'est fou. Puis personne ne sait ça. Le stress. Personne ne sait ça. C'est le stress. Puis un coup que ça sort, c'est fini. Puis je pense aujourd'hui aussi, quand je regarde en arrière, c'était parce qu'on cherchait la perfection. Ben oui. On s'en faisait tellement. Ben c'est fou. Puis il y en a qui arrivaient, puis ça jouait aux cartes, puis ça se levait, puis bon, c'est mon tour, on y va, puis fini, puis ils reviennent. Bon, on continue la game de cartes. Moi, j'avais vécu 50 000 émotions avant et pendant et après. Ben moi aussi, je n'avais... Hein? On n'avait pas de vie. Là? Tellement qu'on était pris là-dedans. Puis en passant, on n'a plus besoin de vomir pour avoir de la salive. Puis sais-tu quoi, le truc? Bois de l'eau? Mort ta langue. Pourquoi? Ça va générer de la salive. Je te jure. Faut vrai? Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça pour 40 ans? Ben, c'est parce qu'on ne s'est pas vus. Pourtant, ma soeur, t'es tellement... Hey, en 1981, tu fais l'album de la rentrée, 75 000 exemplaires de vendues. Ah, c'est fou, hein? C'est quel album, ça, l'album de la rentrée? Écoute, c'est un album que j'avais... Ça fait que je t'arrête de la voir. Parce que quand elle a vu son curriculum vitae, elle en a 2 000 à faire. Tu ne peux pas te rappeler toute. Ah, même moi, même moi, j'en regarde 2 à faire. Elle est 75 000 exemplaires. Attends, elle n'est pas finie. Attends, elle n'est pas finie. En 82. Ça, je la connais! La danse du canard! Ça m'a donné un petit bout de m'embarquer. C'est la danse du canard. Non, 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 non! Ça, ça coule au bas des reins! Coink, coink! Coink, coink! Ah oui! Ça, j'ai pogné ça! Ça, ça a été populaire. Il a vendu 200 000 copies, si tu ne sais pas! C'est fou! Dans ce temps-là, il n'y avait pas de réseau d'Internet d'aujourd'hui! On était dans les belles années de la musique parce qu'aujourd'hui, à moins que tu t'appelles Céline et que tu sois Rihanna et compagnie et mondialement connue, on ne voit plus ça aujourd'hui, des chiffres comme ça. Ah non, des 200 000! Ben non, c'est extraordinaire! En 1982, collection de vêtements, puis tu chantes au stade pour les expos! Hé oui! Parle-moi de quelque chose, là, tu touches! Hé, moi, là, j'avais vu Gary Carter, OK? Je capotais... Tu connaissais Gary Carter? Ben oui! Le numéro 7, je pense! Oui, mais là, c'était partout! Ça, je sais pas si c'est le numéro 7, mais si c'est le numéro 7, là, ça aurait un sens parce que moi, je suis née le 7 du 7-69! Je te crée pas! Ben oui! J'étais un modèle 69, oui! T'es ma soeur! Moi, je suis venue le 13 juin à 1 heure l'après-midi! Aujourd'hui, on dit 13 heures! C'est donc bien vrai! Puis, il va t'ajouter... Moi, c'est mon histoire, c'est pas vrai, là! Mais c'est mon histoire, j'ai toujours à tout le monde! Je suis venu vendredi le 13 à 13 heures! Hé, puis moi, j'adore les vendredi 13! Moi, je suis pas superstitieuse, hein! Pardon? Puis, le 13, moi, c'est un chiffre que j'aime beaucoup! Fait que, fais-le-moi de ta... C'est sûr que tu mens pas ça, là! Non, non! Fais-le-moi de ta collection de vêtements! Ben écoute, une collection de vêtements qui était distribuée dans les boutiques coquettes... C'était pour enfants! C'était pour les jeunes! Il y avait DJ, il y avait tout ça dans ma... Écoute, c'est... T'étais tellement impliquée avec les enfants! Ah oui, beaucoup, beaucoup! J'ai beaucoup aimé travailler, être auprès des enfants! Hé, là, j'ai tripé bien raide! Là, j'ai tripé bien... Non, je te le demande pas! Là, j'ai vraiment tripé bien raide! Je t'ai dit qu'on s'est croisés des places, tu sais pas! Moi, j'étais allé lutter à Osaka, puis à Tokyo. Puis, tu es allé... Ben oui, je suis allé au Japon! Deux chansons! Ben oui! Au Japon, tu as fait deux chansons! Pour les enfants aussi? Non, c'était vraiment... C'était un public, je te dirais, général! Puis, j'ai enregistré un album, là! Deux? Et... J'ai enregistré deux chansons! J'ai fait deux tonnes, mais... Il y a deux chansons qui ont sorti, dont Boy, puis l'autre, c'est La mère, ma mère. Et... Mais j'avais enregistré aussi un album, mais la compagnie Alpha... Ça, tu veux dire un album, comme huit, neuf chansons? Oui! Puis, tout avec les... Écoute, c'était fou, là! Ha! Les sushis! Ha! Mais je vais te raconter quelque chose après, par rapport à ça! Mais au Japon, c'est... Bref, pour faire une histoire courte, la compagnie a fait faillite, c'est ce qu'on m'a dit, puis l'album n'a pas pu sortir, mais ça a commencé à marcher très, très fort. Puis, crois-le ou non, j'étais jeune, quand je suis allée au Japon, j'ai pas une fois mangé des sushis. Toi, puis moi? T'as né des pieuvres? J'ai mangé 36 spaghetti with tomatoes, quand même! Ha! 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 Écoute, moi, puis Raymond, c'était pareil. Moi, parle-moi pas de manger des pieuvres sur le train en journée longue, puis des... Mange des poissons crus! Une fois, on s'en va, moi, Raymond, je l'ai compté déjà, mais je vais te la raconter juste pour toi. Oui. On s'en va sur le boulevard à Tokyo au soir, puis à un moment donné... La Ginza! Non. À l'autre bout, je vois un gros M. Un McDonald's! McDonald's! Ha! 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 T'as dit que les sushis ont pris le bord, puis tout! Je suis parti, mais c'était comme on venait de se retrouver dans le McDonald's, moi, Raymond. Hé, écoute! Quand tu arrives dans un autre pays, c'est... Surtout dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui, où le côté culinard... Le monde t'a-tu collé, hein? Le monde t'a-tu collé en train pour embarquer dans un train pour aller au Saka? Non! Le monde se pousse! C'était vraiment une bagarre pour embarquer dans le train! Mais genre, quand tu traversais la Ginza, là... La Ginza, c'est la place publique Tu parles au milieu! C'est la rue la plus large au monde! Ça doit être là que j'étais, là! Mais quand tu traverses la rue, là, c'est pas comme 10-12 au Québec, là. C'est fou! Fait que t'imagines la petite blonde traverser la rue, il y en avait qu'une, c'était moi! Il y avait que toi qui étais blonde! Tu reconnaissais les blondes, là-bas, pis les grands! Ben, c'est ça! Ben, comme toi, t'as dû, hein? Ben, moi, je suis pas de point de vue, hein? Ben, c'est sûr! C'était à 6,4 pieds dans ce temps-là! Hé! Il m'arrivait au nombril, les Chinois! Ah! Mais mon père te parlait, pis j'étais musclé dans ce temps-là! Ben oui, ben... C'était impressionnant! Tu n'es encore musclé, bonhomme, là, hé! Ah ben là! Pis là, bref! Là, aujourd'hui, je cuisine le sushi! t'es encore musclé! Ben, c'est vrai! Arrête! Tu t'es tout perdue! Mais non, mais... Tu m'en restes juste un petit peu! Qu'est-ce que je te dis? J'avais vu ça dans mon frame, là! Non, mais toi, je pense qu'il faudrait que tu t'offres... Je sais, j'ai vu des photos, genre... Touche à ça, là! T'es en train de faire ça! Mais si! Touche à ça, oui! Mais... Hein! C'est moi, on n'a rien, mais c'est... Regarde, touche à ça! Non, non, Lucie! Non, non, parce que c'est comme moi, le mieux de chaud! Hé, moi, depuis que j'ai perdu du poids, là! Hé, là, je l'appelle la danse de canard, mon ami! C'est pas pour rien que je me suis acheté un petit kit avec des manches longues! Je voulais pas que ça parte au vent, partir à voler, quand tu me revirais de même, là! Je suis tellement content que tu t'étais habillé en lutteuse, comme moi! Je suis vraiment content! C'est comme si je chantais une chanson pour toi! Ah ah! C'est cool! Là, en 1984, hé, là, écoute, t'attaches ta tuque, là! Faut que caches ça, moi! Toi, je pense que le problème avec toi, Nathalie, c'est que tu sais pas comment hop-coter! T'as aucune idée comment hop-coter pour le monde qui connaisse pas! J'en reviens pas, j'ai de misère de le dire! En 1984, de ta carrière, t'as 14 ans, là! Oui! C'est ça, en 1984, t'as 14 ans, à peu près, 15 ans? Oui, oui, 14-15, oui! 14-15 ans! À 14-15 ans, là, t'avais un million de disques de vendus, pis t'avais un fan club de 50 000 personnes! Moi, écoute, quand j'ai 150 personnes qui me likent sur Facebook, je suis content! Toi, t'avais 50 000 membres! Ah, mais... Oui, c'est vrai que c'était énorme! J'en conviens! Hé, un million de disques! À l'époque, j'ai... Imagine-toi, t'as fait une pièce par disque! Un million de disques vendus! Hé, non, je peux-tu dire que je faisais pas ça? Ha, ha, ha! Je peux-tu dire en bon québécois que je me suis fait fourrer? Hé, parle pas de mec dans mon podcast! T'es pas tout seul! T'es pas tout seul! Ben, c'est ça! As-tu déjà eu une affaire comme... Moi, je me suis fait avoir une couple de fois, pendant que j'étais sur la route, je partais du territoire, pis ils me faisaient de l'argent, pis... The cheque is in the mail! Ah oui! As-tu déjà eu une couple de cheque in the mail? Ah oui! As-tu déjà eu une couple de cheque in the mail? Aujourd'hui, ton chèque est dans la main, là! Hé, non! Aujourd'hui, c'est... Transfère-moi ça! À la seconde qui... Ha, ha, ha! Interact, aujourd'hui! Pas de mien d'âme! Non, non! Le cheque est dans la main! Ça, ça passe plus! Je vous le dis tout de suite, là! Hé! Ha, ha, ha! 1985, à TVA, le village de Nathalie a, tu sais, 800 000 spectateurs toutes les semaines, pis t'as fait trois albums avec ça! Coudon, t'as pris tes idées où pour faire tous ces albums-là? Ben, écoute, j'avais une équipe, Jacques-Michel et F. Desiel, qui coécrivaient... Jacques-Michel, qui est une sommité ici au Québec, là, tu sais, je veux dire, il m'en a écrit, je pense qu'il m'a écrit quelque chose comme 200 quelques chansons, parce qu'il y avait des fois deux, trois chansons par épisode. Ça, c'était-tu dans le temps que Claude Dubois a écrit quelque chose? Non, c'est plus tard, ça. OK, on va y arriver. Plus tard, Claude, c'est quand j'ai arrivé... On va y arriver plus tard. C'est quand t'es devenu sexé, quand t'es devenu un peu... Plus femme, là. Quand t'es devenu un petit peu la Britney Spears. Voilà, mais attends... Hein? C'est une manière de le dire. On peut le dire. T'avais changé de... De look... Non, non, t'avais changé de... Qu'est-ce que c'est, je voulais dire? C'est quoi l'émission d'enfant, en tout cas? Hé, t'as-tu dit calice? Calice? Calique? Non, non. Je dirais vraiment calice, moi, sacrément. Là, écoute-moi bien, là, c'est pas des farces, mais t'as parti, t'as fait une courbe. T'as lancé une courbe à tout le monde. T'es partie de la petite fille que tout le monde adorait, là, qui était... Puis t'es devenue une Britney Spears. Explique-moi où la transition, pourquoi, puis comment ça t'a fait sentir, tout ça? Ben, moi, j'avais hâte de grandir, honnêtement. Quand on est jeune, tu sais, bon... Là-dessus, je pense que je devais avoir 16 ans. Et c'est normal, parce que j'ai comme grandi sous l'oeil du public. Mais t'es fin! Mais t'es fin! Faut que je te le dise, t'es vraiment, vraiment... Mais c'est ça, la particularité, c'est que j'ai grandi, j'ai passé... J'ai pas vécu d'adolescence, vraiment, mais tout sous l'oeil du public. Je travaillais, moi. J'allais pas à l'école. T'as fait une crise d'adolescence. Pas tout à fait. C'est pas ça. Mais, à un moment donné, c'était... On était rendus là. Et c'est là qu'Tourne la page est arrivé. La chanson, Andoua avec René, qui a été écrite par Romano Muzumara, qui est un compositeur italien. Wow, wow! Qui a vendu 110 000 copies, je le sais. Pis c'est Claude Dubois qui a fait une chanson sur cet album-là. L'autre album suivant, mon album solo, ben t'es au courant. Mais la première toune, qui a vraiment marqué un virage, je dirais, ça a été Tourne la page, Andoua avec René. Pis après ça, là, on a sorti un album... Mais avec René, t'as même mis des petites culottes courtes, des jupes courtes. J'avais la jupe de jeans. J'avais une jupe de jeans. J'avais encore le petit look, là. Moi, j'ai pas osé mettre une photo, tu sais, comme quand t'étais... Ouais. Parce que la photo que t'étais avec ta petite jupe, il y avait du vent. J'avais pas ma photo, c'est pas vrai. Mais moi, je te le dis, je suis vraiment passionné, pis c'est à moi que... C'est parce que t'avais fait le tour avec les enfants? J'étais rendue là. Je pense qu'il fallait... J'étais rendue là, pis j'avais envie, j'avais besoin, pis j'avais une équipe de feu. T'avais le goût d'explorer un peu. T'sais, je veux dire, quand tu te retrouves avec un Romano Musumara... Pis t'avais 19 ans, quoi? Ouais, dans ces eaux-là. T'avais à peu près 19 ans. T'avais le temps de devenir une femme, là. Oui, oui. Pis il est... J'étais chanceuse parce que le public a bien suivi tout ça, cette évolution-là. La transition. Les gens étaient contents. Les parents, ils emmenaient plus les enfants à toi, c'est tout. Ben, ils les emmenaient. Oui, oui, pareil. Oui, pareil. Mais tu faisais-tu des danses pas érotiques, mais des danses sexées? Non, jamais. Sexées, je parle, avec ton costume. Non, j'ai suivi la vibe de la danse, la mode, mais j'ai jamais... Déplacée, t'as jamais été... Non, je suis jamais allée là. T'as gardé ton petit coeur familial, pareil, dans ta aventure d'adulte. Oui, voilà. La fois où j'ai été le plus sexée, c'est lorsque c'était Jean-Héroldi qui m'a habillée, pis j'avais un genre de body noir transparent, avec des shorts courtes, mais j'avais pas de soutien-gorge, pis j'avais des étoiles. À place de ton soutien-gorge. Pis là, quand j'ai revu ces photos-là, ça fait quelques années, j'ai fait... Ah, mon Dieu! Fait qu'autrement dit, le monde, quand t'es abeille, voyait des étoiles. Non, mais une chance que j'étais jeune, pis que ça tenait, cette histoire-là, parce que... Ha, ha! Y'a pas de botox à ce temps-là, pis y'a pas de chirurgie, hein? Non, non, non. Non, 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 c'était naturel. Une chance. Fait qu'aujourd'hui, on ferait plus ça. Pis là, je m'en vais encore dans ta carrière fulgureuse, et ça finit plus. En 1989, le rôle principal au Forum de Montréal, à la place que j'avais lutté, les Ice Capades. Ça, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Parle-moi ça. Avec Aldo Giampaolo. Tu connais Aldo Giampaolo? C'est lui qui renait le... Ben, c'était lui qui renait ça, pis c'était lui qui était venu me chercher, pis c'était lui qui m'avait emmené dans les Ice Capades. T'as-tu connu Donald Kay Donald? Ben oui, j'ai... Ben oui! Pour vrai? Ben oui! Lui, il s'occupait du marketing de Michael Jackson, Madonna, pis tous les gros concerts qu'il y avait à Montréal, c'était Donald Kay Donald. Tu sais, on a fréquenté les grands. Je t'avais dit que t'es ma soeur, tu sais quoi? Quand même, là. Pis après, vous disiez Ice Capades. Mais les Ice Capades, écoute, tu sais, j'ai été avec Elisabeth Marlée, je patinais et je chantais, mais il y avait des décors impressionnants, là. Un moment donné, je faisais un truc de pirate, pis j'étais dans un méga bateau de pirate, pis c'était capoté, mais j'en garde vraiment de très beaux souvenirs, parce qu'Aldo, il a géré ça, il prenait tellement soin de moi, il s'assurait que je manque de rien. Ça a été, je pense que j'ai fait ça deux ans. Ça a été des belles expériences. C'est dans le temps des fêtes, là. Moi, quand je m'en croisière, des fois, il y a des bateaux à ce soir qui ont des patinoires. Oui. Pis là, j'aime ça. C'est beau, hein? En croisière, en mer, il fait 90 degrés dehors, pis t'as un chaud sur la glace, pis ils font des bons skets. C'est capoté. Ils font des bonnes petites histoires, de bonne musique, pis tout, c'est bien le fun. Ah oui, oui, c'est le fun, les croisières. Là, j'arrive justement à ce que je me suis trompé, mais tu m'as devancé. C'est que là, en 1990, c'est la première fois que tu t'en vas à Paris. Arrête de regarder mes notes. C'est la première fois que tu t'en vas à Paris. Hein? C'est ça, avec Omao Masumara? Romano. Romano Masumara. C'est Romano. Oui, fait que c'est la première fois en 1990, tu t'en vas là-bas, à Paris. Oui, oui, oui. Pis là, t'as vendu 70 000 copies de quoi, une chanson que t'as faite là-bas? Ben, c'était... Ben, je pense que c'était le tour de la page parce qu'après ça, quand on est allé rencontrer Romano, Romano est venu ici, on est allé à Paris. Pis là, on a bâti... Tu devais être quoi, lui, Romano? Un chanteur? Lui, c'est un compositeur italien renommé mondialement parlant. Écoute, il a écrit pour les plus grands. Il a écrit, mettons... Il y a eu un gros hit de la princesse Stéphanie de Monaco dans le temps. Elle avait chanté... Des flashs quand même, la chanson, non? Mais c'est pas grave. Flash pour le jour! En tout cas, Jeanne Masse, il a écrit pour Céline, il a écrit pour... Écoute, des big stars, là, vraiment. Romano, c'était... C'est vrai? Là, c'est là que... Là, t'as changé de look. Là, c'est le changement. À qui tu le fais penser, vite, vite, la face et cheveux courts, de même une autre actrice québécoise, une chanteuse? Je sais pas. En tout cas, ça va peut-être me revenir. Pas Diane Tell, mais... Ah, peut-être. Je sais pas. T'as un look familier, en tout cas, de... Un beau look de superstar. Tu le sens plein d'enfant, là. Non, là... Y'a plus personne qui veut chanter... Non, là, on n'est plus dans le village. Non. Hé, là, un autre affaire que t'as fait, tu capotais. T'as fait une fondation, Nathalie Simon. Oui, oui, oui. Ben, ça, c'est quand j'ai dénoncé les abus sexuels. Puis ça, c'était... Moi, je te veux pas parler de ça. Moi, ce que je veux te parler, pardon, je veux pas t'amener... OK. C'est pas une place de t'amener. OK. Mais je veux t'amener une place après ça. OK. T'es allé donner des conférences dans les écoles. Oui. Puis moi avec. Ah! Pendant 20 ans. Ah! Contre l'intimidation. Bien, voyons donc. Je te le dis. Parce que moi, j'ai connu une méchante... T'as vécu ça. Oh my God! Là, je te le dis, là. Dis à ton chum, là. Lévi, prends sa note! Dark Side of the Ring! Sur Vice, sous Cray. Va t'en voir l'émission de Dynamite Kid. Oui, oui, faut le voir. Les British Bulldogs. C'était des gars qui étaient... C'est des drogues, c'est stéroïdes, mais c'était des bullies. Puis eux autres, c'est dans le vestiaire que ça se passait après les matchs. Puis ils étaient vraiment des malades mentaires. Puis ils m'ont attaqué, longue histoire courte. Puis ils m'ont attaqué dans le vestiaire. Puis après ça, j'ai fait ma revanche. Mais si tu vas voir le documentaire, ils ont fait un documentaire à travers du monde qui est sorti il y a à peu près juste deux mois. Oui, je sais, tu m'en avais parlé. J'ai juste pas... Parce que j'ai pas... Je suis pas abonné à Crave. Mais Crave, j'en ai abonné parce que là... Mais où je m'en vais avec ça? Oui. La morale de l'histoire, c'est que pendant... J'aimerais ça que tu me dises s'il y a un parallèle. Parce que moi, là, pendant 20 ans, après avoir mangé la volée de ma vie, puis vraiment avoir voulu lâcher la lutte, puis tout, ça a vraiment été quelque chose de dur pour moi que ma tête a jamais pu gérer sur le coup. Pendant 20 ans de temps, je t'avais donné des conférences. Puis quand les enfants venaient me voir à la fin, il y avait des enfants qui venaient pleurer dans mes bras, puis qui venaient me conté que... Lui, là-bas, il me fait de l'intimidation. J'ai même emmené des enfants devant le directeur, ceux qui se faisaient de l'intimidation, mais c'était un piquet à mort. Oui, c'est ça. Quand on rentre là-dedans... Mais écoute-moi, ma question est pas là. Je t'emmène à une place à une autre place. La question est... Est-ce que tu te sentais... Après avoir commis ton affaire d'enfer, est-ce qu'après, quand tu en parlais, c'était-tu comme une thérapie? Ça t'aidais-tu à délai avec? Bien oui. C'est pour ça que j'ai fait ça. Bien oui. Je pleurais sur la scène, puis le monde... Je sais pas s'ils savaient que c'était vrai ou non, mais moi, je me ramenais dans mon... Bien oui. Parce que l'habitude de le monde qui donne des conférences, faut pas se le cacher, c'est du monde qui sont malades, qui ont été atteints de quelque chose, qui ont vécu quelque chose. Non, je veux pas dire malades. Je veux dire qu'ils ont été... C'est des gens qui ont été éprouvés. Éprouvés. C'est ça que je me dis. Moi, je dirais qu'on est des gens très forts. Parce que d'arriver à transcender ce qu'on a vécu, puis de se relever et de partager dans le but d'aider, moi, je trouve qu'on est loin d'être malades. Je trouve qu'on est hot, puis on est des pimpines. Mais est-ce que moi, je suis plus égoïste quand je te dis qu'au début, je le faisais pour m'aider moins? Je le faisais pas pour aider les enfants. Peut-être instinctivement, mais tu étais capable de franchir cette barrière de victime aux survivants qui dit, moi, aujourd'hui, là, je vais faire de quoi de beau avec ce qu'ils m'ont fait de mal, puis je vais aider. Je vais aider les jeunes. Je vais leur donner des outils pour prévenir. Puis c'est ça que tu as fait. Ma question, c'est que finalement, ça t'a fait une thérapie pour tout aussi. Bien, assurément. Puis même, je dirais même, je disais, dans le temps, quand tout ça sortit, je me disais, on est en train de faire une thérapie collective à travers le monde, à travers le Québec, parce que ça sortit partout. Un peu comme aujourd'hui, les femmes qui se font... Il y a des commerciaux qui passent la journée longue, là, que c'est pas eux autres qu'il faut que je change chez toi, là. Tu sais, le commercial. La violence conjugale. La violence conjugale. Fait qu'on est beaucoup plus informés aujourd'hui. Heureusement. Absolument. Tu sais, les réseaux sociaux et toute la nouvelle technologie, on dit que c'est un couteau à double tranchant, mais ce qu'elle a de bon, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on peut se rendre partout. Ceux qui sont slow, ça les aide pas. Ceux qui sont vite, ça les aide en maudit, parce qu'ils peuvent aller plus vite. C'est ça. Ils peuvent aller plus vite. Mais ceux qui sont slow, moi, je suis slow dans les réseaux sociaux, là, mais au moins, ils nous attendent. C'est vrai. Tu sais, quand on se réveille, tout est là. Là, on s'en va à Cabane à sucre. Ah ben, oui. Hein, arrête. Retiens ton arrache, mon podcast, s'il vous plaît. La Cabane à sucre. Spectacle avec ta fille. Je pense que j'ai une photo que tu chantes avec ta fille. Ben oui, c'est possible. Attends une minute. J.F., il va arriver, là. Il est tout haut en avant de moi, J.F. Puis là, elle peigne. Check ça, elle écoute ça. Oh, my God. Ça, c'est pas la cabane à sucre, genre. Ça, c'est la tournée que j'ai faite. Ta fille chante. Mes fils ont lutté avec moi. Ha, ha, ha. C'est vrai. Hey, vous avez des images de ça. Calme-toi, t'as rien vu, en gros. T'es impressionnée. Là, j'ai des images que tu créeras pas. T'as eu une chirurgie bariatrique. Bariatrique. Check bien la photo que j'ai quand t'étais couffée à l'hôpital. Non, elle l'est pas. Tu l'as pas? Hein, parce que ça, ça m'aurait impressionnée. Parce qu'il y en a une, hein, ça. Hein? Là, c'est pas celle-là sortée. C'est pas celle-là sortée. C'est pas celle-là sortée. C'est pas celle-là sortée. J'ai pas demandé une photo d'Ardui, J.F. J'ai demandé une photo quand elle était à l'hôpital. Oh, my God. Non, mais ça, c'est mon maquillage d'Halloween préféré. À chaque année, je me déguise en sorcière. Je m'amuse. C'est une de mes passions. Mais toi, tu te fais penser à une sorcière, mais celle qui était bien aimée. Oui! C'est bon. Hé, après ça, écoute, là, il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y donc. Je regarde pas tes notes. T'as pas besoin. Je m'en vais au dépanneur, puis je m'aperçois que ça, c'est là. Ben oui. C'est quoi, ça? T'as fait le frontage d'un magazine pour la santé? Oui, mais ça, c'est un nouveau magazine qui porte mon nom, en fait. Je comprends pas. Simplement bien avec Nathalie. C'est que là, je suis en train de préparer le deuxième numéro, puis il va me l'avoir comme ça, quatre par année. C'est toi qui investis dans ce moment-là? Moi, je suis avec la belle équipe de Québécois, avec TVR Publications. Je te crée pas. J'avais que je te prenais un contact aujourd'hui. Ouais, ça, c'était mon idée, parce que bon, suite à ma chirurgie... T'es belle, la dent. Ne bouge pas. Merci. Écoute, ça a même pas d'allure. C'est pas toi, ça. Ben oui, c'est moi, ça. Tant, barnouche, qu'un make-up peut pas faire. Hé, c'est hot. Là, on parle pas de make-up, on parle de... Pas de ton poids, là. Non, non, pas de mon poids. Mais tu sais, là... C'est de quoi qu'on parle là-dedans? Je n'ai pas lu, en tant. Ah oui, ça, on parle de toutes les façons. On parle de la bienveillance, de prendre soin de soi, d'enlever l'étiquette. Tu sais, on parle de diversité corporelle, on parle de plein de choses, mais de... Plus parler de diète, plus parler de régime. Parce que la privation engendre la compulsion. C'est de s'accepter telle qu'on est. La prévention engendre la compulsion. La privation. La privation. Tu sais, mettons, si tu dis là, moi, demain, je mange plus de cornets, là, tu vas vouloir aller dévaliser le Dairy Queen ou le chocolat favori tantôt. À toi, des fois, tu passes en avant. OK? Parce que tu sais que demain, tu pourras pas. Parce que tu vas t'être dit dans ta tête, là, c'est fini. Fait que tu vas en vouloir plus. Tu vas arrêter de prendre un verre, tu vas vouloir vider la bouteille. Parce que le lendemain, tu pourras pas. Fait que tu dis, OK, je pourrais plus... Je m'en dis, mes cheat day que j'ai, admettons, là, j'exagère un peu. Bien. Mes cheat day. J'ai un cheat day que je prends une journée. Réglisse, chocolat, chips, hot dog. Tu prends toutes de la même fournée. Tu sais, t'as le droit de faire ça. C'est juste la privation. Lorsqu'on parle de régime diète, automatiquement, le corps et l'esprit se met en état de privation. Puis t'as le goût de dévorer le frigidaire. Alors que si tu y vas dans la bienveillance, puis tu dis, OK, aujourd'hui, je vais me permettre ça. Mais en petite quantité. Puis essayer de gérer ça, d'essayer de... Parce qu'on s'est tous émotifs. Il n'y a pas de zone grise. Donc, un psychologue, un spécialiste en comportement, en trouble alimentaire, qui travaille avec moi dans ce magazine-là, il y a Josée Lavigueur qui donne des trucs pour la forme. Juste se garder en santé. Le but, c'est pas mêler, faire des diètes, c'est d'être en forme. On sait que l'embonpoint, c'est pas bon pour le cœur. Moi, avant d'avoir... Qu'est-ce que c'est l'embonpoint, c'est pas bon pour le cœur? D'être overweight. OK. Tu sais, c'est pas bon pour le cœur. Mais non, c'est sûr. Donc, c'est important d'être en forme pour faire de l'exercice. Pas pour perdre du poids, mais pour garder son corps en santé. Moi, ma femme, Nathalie, que t'as rencontrée, c'était une déesse. Oui, elle est tellement merveilleuse. Une déesse. Là, on a commencé un régime ensemble. Mais elle, elle m'a fait découvrir... Tu sais, moi, des diètes... Mais tu vois, des régimes... Diètes... On ne parle plus de ça. Non, mais je vais te dire comment moi, je voyais les choses. C'est ça. Comment moi, je voyais les choses. Pis là, là, elle, elle se prive plus, mais elle a juste coupé dans le sucre. Ben, c'est ça. Elle a tout coupé dans le sucre. Fait que moi, là, je la regardais aller, puis elle commençait à maigrir, puis moi, je ne maigrissais pas. J'étais là, bon ben... Où je me rendais à un certain point, puis j'étais saturé. Fait que là, je me disais, je vais commencer à manger des affaires comme elle, juste pour le fun. Hé, je suis parti, là, je te le dis, là, je vais te dire la vérité. Je suis parti de faire à peu près deux mois, je faisais 2,45. Pis là, je suis 2,19. Hé, wow! J'ai 2,19 livres, là. J'ai perdu comme 25 livres, là, mettons, 26 livres. Tout. À cause que je coupe mes sucre. Ben, c'est ça. Mais je mange le steak, puis je mange du poulet. Ben oui. Puis je mange des affaires, tu sais, comme j'essaie de penser, parce qu'elle n'est pas grosse la liste, mais je mange en plein d'affaires que je ne me prive pas de manger. Non, non, c'est ça. Je mange mes 1,500, 2,000 calories par jour, qui n'est pas beaucoup, là, quand même, mais c'est tout... Pour toi. Plus de sucre. Moi, je pourrais manger 3,500 calories par jour, puis je m'entraîne tous les jours. Ah, c'est ça. Mais j'ai coupé là-dessus en faisant de l'entraînement, mais là, avec les sucres, je suis moins fâché à la fin de la journée. Ben, c'est sûr. Tu sais, je suis moins dévastaté mentalement. Ah oui, c'est ça. Pis là, t'es plus... tu manges beaucoup plus de protéines. Hein, ça, quasiment. Tu sais, pis bon, les glucides, oui, c'est ça, c'est le sucre, mais il faut le diminuer, mais il est quand même important pour les muscles. Comme des gens comme toi qui s'entraînent, les glucides sont quand même importants. Prends-moi d'un oeuf pour toi. Est-ce que tu manges le jaune dans l'oeuf? Ben oui, c'est super bon. Ma blonde a vu que je mange les jaunes dans l'oeuf, pis moi, je mangeais tous des blancs d'oeufs avant, il n'y avait pas de gras. Mais c'est un bon gras. C'est ça qui a essayé de me comprendre. Mais quand tu dis bon, je te dirais, t'es belle laide. Non, mais t'es comme, t'sais, un bon gras. C'est comme moi, dans ma tête, ça fait beau, t'sais. Mais t'sais, comme l'huile d'olive, l'huile d'olive, c'est bon. T'sais, bon, le beurre, hein, à proscrire. Mais c'est bon, le beurre? Mais t'sais, oui, il est meilleur que la margarine. Il est meilleur que la margarine. Mais t'sais, si t'as des cheveux... Je comprenais pas ça, moi, quand ils ont sorti la margarine, c'était pas pour améliorer. Ben non. T'sais, on disait Bessel, la margarine Bessel. Mais c'est bon, t'sais, ça peut être bon pour le coeur. T'sais, je veux pas parler en mal de rien. Mais c'est qu'il y a des bons et des mauvais gras. Des gras essentiels, comme les graines de lin. S'il y a du gras dedans. Les noix. Il y a du gras. Mais c'est des bons gras qui vont... qui endommagera pas ta santé. Tu comprends? Fait que toi, t'as vendu bolé dans la nutrition, là. Ben, bolé, non. Je suis bien entourée. Mais oui, j'ai appris parce que ça a été un combat toute ma vie. J'ai dû passer par la chirurgie bariatrique pour arriver à mon but parce que j'étais à 2,45. Pelle-moi de ça. Ils sont venus t'enlever des tripes. J'étais à 2,45. J'ai que ça. Aïe, aïe, aïe! C'est ta mère, ça? C'est moi. Hein? C'est moi. Faut vrai. Je te jure. Comment tu pèses? 2,45. Comme moi, quand j'étais, là. Fait que moi. 2,45. Pis là, tu pèses combien? Comment tu pèses? 150. Ah! Fait que pelle-moi, ils t'ont enlevé les tripes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La chirurgie bariatrique, moi, j'ai été avec une sommité qui s'appelle le Dr Gagné, qui lui, c'est lui qui l'a inventé. Parce qu'il y a plusieurs choix qu'on peut avoir de chirurgie bariatrique. T'as la sleeve, celle que j'ai eue, la sleeve, qui parle de la manche, ok? Donc, qui est manche en français. C'est que, mettons, ton estomac, là, il est gros comme ça, pis il l'amène en manche. Donc, mon estomac, maintenant, est gros comme ça. C'est qu'il coupe une partie de l'estomac, il enlève carrément et il broche. C'est ton ventre, tu parles? Non, c'est vraiment l'estomac. L'estomac qui prend toute la nourriture. Tu sais, quand tu manges, ça passe par le sauvage, là, ça tombe dans l'estomac. C'est ça. Et l'estomac m'en est agrossi. C'est lui qui décide si tu es encore faim ou si tu n'as pas faim. Ben, c'est ça. Fait que si tu rétrécis, tu manges moins parce que ton cerveau, il pense que tu n'as pas faim. La satiété, elle arrive beaucoup plus rapidement. Fait que tu... Rassasier, tu veux dire? Exactement. Là, tu te rassasies en l'espace de, tu sais, je veux dire, moi... Mais ça dure-tu aussi longtemps? Es-tu rassasié pendant un bon bout? Peux-tu faire trois repas par jour par jour ou tu fais cinq repas par jour? Ah, cinq, six. C'est ça que je fais, moi. Des petits repas. Mais des petits... Mais moi, c'est vraiment petit, là. Hé, t'as fait quoi, là? Mais t'as pas perdu de partout, dans le fond. Oui, j'ai perdu de partout. Honnêtement, là. Oui, oui. J'ai perdu vraiment... Parce qu'il me semble que t'as perdu beaucoup du bassin, puis t'as perdu... Oui, mais tu sais, l'affaire, regarde... Mais l'affaire aussi, là, le cou, on te voyait des veines, là. Tu sais, avant, on voyait pas de veines, on voyait pas... Puis là, bien, c'est sûr, tu sais, bon... T'avais-tu mal aux genoux, parce que t'avais un surplus de fois? Bien, oui. Quand tu montais les marches, c'est quand que t'arrivais, c'est... Moi, je m'étais fait dire une fois, là, que, tu sais, là, tu peux pas peser... Tu pourras plus jamais peser 120 livres. C'est pas vrai, ça. Parce qu'on me disait que ma peau, à moi, tout mon truc corporel, c'était 130 livres. Mais c'est faux. Quand j'ai rencontré le Dr Gagné, il dit, en moyenne, autant les hommes que les femmes, l'ossature jouent entre 4 et 6 livres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que... Si tu pèses 240 livres, là... Tu peux descendre à 235. Non, non. 200... 600 livres, OK? T'as tes émissions, là, la vie à 600 livres. Ça veut dire que ces gens-là, ou toi, même à 245 livres, ben, tes os... 2,19, s'il vous plaît, quand tu me parles. Aujourd'hui, 2,19, mais t'as peut-être un squelette de 6 livres ou 5 livres. Qu'est-ce que tu veux dire? Il grossit pas, ton squelette. Tu sais, tes os, là. Oui. Tu sais, nos os. Enlève la peau, là. Le squelette, là, l'Halloween, là. Et lui, il a pas engraissé. Lui, il en graisse pas, lui. Il garde tout le temps son poids qui varie entre 4 et 6 livres. Fait que t'es avant dit que tu peux toujours revenir à une grosseur. Oui, mais pas juste ça. C'est que tu me demandes si j'avais mal aux genoux. Assurément que j'avais mal aux genoux. Mon os, ça ture juste mon squelette, il pèse 4 livres. Fait que t'imagines, rajoute... 230, 4 livres, 236. ...240 livres sur le squelette. Tu peux bien avoir mal dans le dos, avoir mal aux genoux, avoir mal partout. Fait que toi, là-dedans, t'aides des gens qui commencent filer mieux. Ben oui. Puis moi, veux-tu me dire de quoi? J'ai même pas lu ton livre, là. Je vais lire ton magazine, mais je vais te donner un truc. Envoye-donc. Que je suis certain que t'as jamais essayé. Parce que moi, j'ai eu ça d'un spécialiste à Los Angeles qui m'a donné ça. C'est quoi? Je te donne un truc. Là, t'as perdu le maximum en ce moment qui est facile à perdre. Le reste, ça devient dur. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Tu veux-tu perdre 15 livres de graisse laide? Vite, vite, vite. Mais ça, c'est pas bon. Mais c'est peut-être... Mais je vais t'écouter, là. Mais faut pas faire ça. De la graisse laide, là. Oui. Vite, vite. Veux-tu en perdre 15 livres? On coupe-toi la tête. OK. Ah! Non, non, OK. C'est une joke que quelqu'un m'a faite. Je l'ai trouvé tellement plate. J'ai dit, foule-la contre un autre. Hé, là, écoute-moi bien. Il faut que j'aille quelque chose d'autre. Là, écoute, on va finir avec les Félix, tout à l'heure. Mais il faut que je te dise, j'ai une voisine. Tu sais quand on dit que le monde est petit? Oui. La femme à côté, ici. Oui? Elle reste à Gatineau. Oui, je l'ai vue tantôt. Oui. As-tu l'air croisé? Oui, oui, je l'ai croisé, mais elle m'a dit que... Hé, dis-moi rien! C'est moi qui fais le podcast, pas toi! Parfait! Ça te l'air que... T'aurais fait venir... T'aurais fait une fondation à l'hôpital pour faire venir le pape. Lise ça, ici, dans le journal. Lise-moi. Regarde ça, là! T'as des minutes! Ben là, pour recevoir le pape... Attends un peu, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est impossible. Je veux savoir! Ils font pleurer les mains. Moi, j'en vois le pape, ça! Ils l'amusent les jeunes. Hier, au palais des congrès, on a permis d'amasser. Ah ben écoute, ça, je t'ai même pas au courant. Tu vois comment t'en fais, des affaires? Ça n'a pas de bon sens. Tu vois-tu comment tu fais des affaires? Hé, moi, j'ai aidé que le pape vienne au Québec. Hein? Hé! Pis moi, je pensais que t'as trouvé un contact avec... C'est pas moi, ça! Pis moi, je pensais que t'as trouvé un contact aujourd'hui pour avoir le pape, c'est ça. Hé, vous êtes hot! Hé, c'est-tu beau, ça, comme poteau? Hé, oui, quand on était... Hé, quand Céline était naturelle. Oui, oui. Regarde ses dents. Ben oui. Non, mais regarde! Moi, je l'adorais, Céline, de même. Elle avait un gros nez, pis elle avait des dents de même, que je trouvais qu'elle avait du charisme. Ses dents, j'aimais ça. Tu sais, des fois, tu vois des dents devant la fille. Oui, oui, oui. Moi, je capote, c'est une fille qui a... Oui, t'aimes ça. Ah! Moi, il y en a beaucoup qui aiment ça. J'adore! Moi, j'approuve tellement belle! Oui, Céline a toujours été belle. Pis toi, ben écoute, ça n'a même pas de bon sens, comment est-ce que... Ça te ramène des bons souvenirs quand tu fais cette photo-là. Ben oui, ben oui! Viens, on a-tu d'autres photos, vite, vite? On a-tu un autre ou deux? Avec Jeannette. J'avais dit! Je l'ai dit à mon produit-là, le matin. Je pense que c'est Jeannette Bertrand. Moi, qu'elle n'a pas. Mais je l'ai vu tellement, tu sais, c'était là. C'est là, justement. Annette, as-tu produit quelque chose pour toi dans le passé? Non, mais... Vous êtes des amis. On partage tellement les mêmes idéaux, les mêmes... Tu sais, les mêmes combats, hein? Comme tout ce qu'elle a fait pour que la femme prenne sa place un jour dans notre société. Ah, c'est sûr qu'elle a fait dans notre société. Ah, Jeannette Bertrand. OK. Elle a donné la place aux gays. Elle a tellement initié des grands sujets. OK! Elle a modernisé la mentalité des jeunes. Ah, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Jeannette, c'est une femme, c'est un modèle. Et encore aujourd'hui, je pense qu'elle a 95 ans. Elle est d'un solide... Lucide au bout. C'est fou. C'est pas vrai? C'est fou. C'est une femme absolument extraordinaire et inspirante. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir pu passer une soirée complète avec elle. Wow! Laurent Duvéné-Tardy. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit le matin? J'ai dit, oui, je ne suis pas un gars de football, mais il me semble qu'avec ce qu'il a fait de la Super Bowl, puis devenu docteur, puis tout ça, ça s'est tellement parlé. J'ai dit, ça, c'est Laurent Duvéné. Ben oui. C'était incroyable, hein? On avait fait que tout le monde en parle ensemble, puis j'avais demandé une photo parce que... J'ai dit, Laurent, c'est... C'est incroyable. C'est inspirant qu'est-ce qu'il a réussi à faire. C'est incroyable. C'est souvent... On arrive dans une société où les jeunes sont... C'est moins évident. Tu comprends? On est dans une... Ils prennent une direction. On est dans une génération de jeux vidéo, de iPhone. Oui. Les jeunes ne bougent plus. Alors, je trouvais ça tellement inspirant. C'est pour ça qu'il m'inspire, que je le trouve impressionnant, parce que je trouve que c'est un beau modèle qu'aujourd'hui les jeunes ont pour suivre puis dire, OK, t'es capable d'aller aux études, t'es capable de faire un sport, t'es capable de tout dans la vie. On est tellement excellents, puis surtout ici au Québec, à se créer nos propres barrières. Il faut les ouvrir, ces barrières-là, puis il faut oser prendre notre place, puis il faut arrêter d'avoir peur. Tout est là pour les jeunes. Moi, ce qui m'a fait capoter pour ce gars-là, ce qui m'a vraiment... Je ne le connais pas pour en tout, mais ce qui m'a fait capoter ce gars-là, c'est que... Je sais comment fort j'ai travaillé, moi, pour de la discipline de la lutte. Comment j'ai fait pour réussir. Tu sais c'est quoi? Je sais c'est quoi, mais écoute bien, là, c'est pareil comme si je finissais ma carrière de lutte, là, puis je deviendrais docteur. Non, non, mais c'est ça. C'est comme wow! Il a vécu les deux places en même temps, lui. Tu sais, il a été éduqué, puis il a été sportif. Non, non. Puis là, il a réussi les deux. Mais je pense que les deux, le sport, l'a beaucoup aidé à rester actif psychologiquement pour arriver à des études de médecine. Parce que, écoute, le sport... En tout cas, bravo, Laurent, je ne te connais pas, mais bravo, puis félicitations. Un chic type. On a aussi une autre photo, Diane. Avec Marie-Hélène qui est passée ici. Oh! Ben, look! Ma baudée, Marie! Oui, mais c'est ma baudée aussi, là. Ah oui, tellement adorable, Marie-Hélène. Moi, j'ai fait une prise de lutte, ça, tu ne créerais pas. Oui, j'ai vu ça. L'as-tu vu? Allô, voilà! Tu l'as vu quand je t'avais, je voulais... Elle, quand elle s'est levée du matin, elle est fière, elle est fière, elle s'est levée, puis c'est quoi les mots qu'elle dit? C'est quoi, Diane, les mots qu'elle dit quand elle s'est levée? Oui! Moi, la Véchec m'a dit quelque chose comme, «Ouais, c'était... » Ah oui! Elle dit, c'était... 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 C'était violence! Mais sérieux, elle est tellement toute petite, elle l'a volée, Céline. Elle l'a chantée dans le podcast, elle s'est ouverte son cœur. Moi, cette fille-là, puis là, écoute-moi bien, on est amis Facebook, puis tout, puis là, on se suit, puis tout, puis... Elle veut revenir. Ah oui, tellement... Puis moi, je veux la voir, mais je veux qu'elle revienne avec Luce Dufo. Ah oui, Luce, c'est tellement... Ah, elle est tellement adorable. Mais ma femme adore Luce Dufo, puis j'aimerais ça l'avoir, mais peut-être que ça va venir un jour. Luce, c'est une grande artiste. Ah, Mitsu! Ben, Mitsu! Ben oui! Mitsu! Puis j'ai fait un topo avec elle, mais tu connais là-dessus, je me souviens plus c'est quoi. Mais j'ai fait une petite affaire à radio avec elle, on s'est rencontrés, puis j'ai comme... J'ai comme flanché des genoux un peu quand je l'ai vue, je la trouvais belle. Elle est tellement belle, elle est adorable. C'est une femme très intelligente. Oui, elle la fait beaucoup aussi, les femmes, hein? Oui, beaucoup. Puis elle a son magazine web, juste en ligne, mais c'était justement dans le cadre de son magazine. On avait fait une entrevue ensemble, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus, qu'on s'est retrouvés. Comment tu l'as trouvée? Ben, je l'adore. Mitsu, on s'est fréquenté étant jeune. Ah oui? T'as-tu connu quand tu faisais tes shows d'enfants, puis tout ça? Tu l'as-tu connu ou non? Plus quand j'ai fait le changement de look. Ah oui, elle t'a montré comment t'habiller comme fou. Oui! Mais vraiment, c'est une femme très inspirante, Mitsu. On a-tu d'autres, Jeff? Marina. Là, arrête de me sortir des femmes que j'ai aimées, je n'ai une dite avec moi. Marina Sini. Marina Orsini, je l'aime, ma maudit. Marina Orsini. Marina Orsini. Une grande actrice qui était tellement sympathique. Je ne me souviens plus, je l'ai vu dans quoi. Je ne me souviens plus dans ma carrière. Je passais, puis je l'ai vue. Ça se peut-tu qu'elle a fait de quoi avec Céline, à un moment donné, dans une émission? Elle présentait un show. C'est possible. Elle chantait, puis Marina Orsini était là, puis il y avait une couple de filles qui étaient là ce soir. Mais qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Était-tu comédienne? Ben oui, c'est une grande actrice de chez nous. Elle a eu aussi par la suite... Téléséries? Ben oui, elle a fait, tu sais, les filles de Caleb. Ça, ça me dit quelque chose, le titre, elle était là-dedans. Ben oui, c'était un des rôles. Ça, c'est son succès à elle. Ben oui, c'était le rôle principal. En ce moment, elle joue dans une série de Radio-Canada qui vraiment cartonne. Ils ont gagné des prix, puis elle a une émission de cuisine aussi à Radio-Canada, puis elle fait plein de choses. Fait que toi, avec moi, là, aujourd'hui, ici, dans le podcast, puis je regarde tes photos, tu vas pouvoir dire que tu t'entouves pas de n'importe qui. Vraiment. Hein? Pâtes après. Ah, Denis Turcotte, mon coup de cœur. Lui, tu créeras-tu que j'ai pogné le paquet, lui? Bah! Hé, il me dit de surveiller sur mon langage dans son podcast. Non, mais j'ai pas fini ma phrase. J'ai pogné le paquet d'orange qu'il y avait dans son... Je te dis, toi, tu sautes tout de suite aux conclusions, j'aime pas ça. Non, c'est pas vrai, Nathalie, écoute-moi. Hé, non, mais t'es... Parce que moi, je passe en arrière de lui, tu sais, je le mets face à moi, mais il est face à là, mettons. Il est devant moi, moi, je regarde là, lui, il regarde là, tu comprends? Oui. Il est devant moi. Fait que moi, j'arrive par en arrière de ses fesses, puis c'est une prise de lutte, puis je passe la main directe entre les jambes, puis je m'en vais chercher, ça, un peu entre les fesses, le paquet. Puis lui, automatiquement, il met sa main de main pour se protéger. Mais sauf que lui, il en met pas sa main. Là, je suis là, hé, il pogne ma main! Astique, il pogne ma main! C'est n'importe quel autre homme qui m'aurait pogner ma main! Il y a plein de main en dessous, entre les jambes. Fait que là, il est comme... Là, jamais! Je le ramasse par son poignet, puis je l'ai par le collet de son chandail, puis je le transporte comme une balise! Écoute! Ceux qui étaient là, Ron Fournier, écoute, ça roulait à terre! C'est pas des fesses! C'est sûr! Moi, j'ai adoré mon temps avec ce gars-là, c'était... Mais Danny Turcotte, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration. Là, il n'est plus à tout le monde d'en parler. Il a décidé de se retirer. Ça va lui faire du bien. Puis j'admire ça. On va lui faire du bien. Qui exerce la bienveillance envers lui-même, qui se respecte. Arrête de dire ce mot-là, je ne le comprends pas comme ça. Bienveillance. Qu'est-ce que tu veux dire? La bienveillance, c'est d'être... Qui prend soin de lui? Prendre soin de soi. OK. D'avoir, tu sais... Comme toi, là, tu es quelqu'un de très bienveillant envers les gens qui t'entourent. Tu t'assures que tout le monde soit content, que tout est correct. OK, c'est ça, bienveillant. Oui. Mais lui, il a toujours été comme ça, quoi? Tout le temps. Ah oui? Ah oui. Il a un bon cœur. Tu le vois tout de suite, puis il est game. C'est un clown. Il est drôle. Moi, il me fait tellement rire, en plus. Oui, oui, je l'adore. J.F., on passe à une autre photo. C'est qui, lui? Lui, écoute... Un autre homme parmi tant d'autres qui a une barbe? François... Un acteur... Un autre avec une barbe! Non, mais il ressemble un peu à mon homme, quand même. Benette, c'est qui? Tu le connais pas? François Papineau. OK. C'est pas sa peur. François Papineau, qui est un grand acteur ici, au Québec. Tu sais, on parle des acteurs américains, puis des séries américaines. Ici, nous n'avons absolument rien à envier aux États-Unis, partout dans le monde. Parce qu'on a des acteurs et des séries télévisées qui sont absolument extraordinaires. Donc, François Papineau, il est tellement sympathique en plus. Tu es un acteur? Oui. Tu es un acteur. Il fait des téléséries? Oui. OK. Au plaisir de te croiser. Yohan. C'est qui, lui? Yohan, c'est un chanteur country. Yohan qui avait gagné la voix. C'est vrai? OK. Il était dans l'équipe d'Isabelle Boulay. Il a gagné le grand prix de la voix. Puis, bien oui, il est tellement adorable. Donc, Yohan, on a fait une tournée dans le cadre de Noël, une tradition en chanson en 2019. Ça, c'était pour les enfants? Non, pas du tout. Pour une tradition pour Noël? Non, non. C'était la famille? Oui, toute la famille. C'était vraiment... Je pense que ça commençait au mois de novembre, ça finissait en décembre. Puis, c'était un show de Noël, multi-artistes qu'on appelle, dont Yohan et moi, on faisait partie. Ça fait que c'est un chic type. Il est cruiser, le petit abarouette. Ah, lui, il est cruiser, il est cruiser. Bien, tu peux pas lui nommer. Il est beau, il est tellement... Tu peux pas lui nommer. Regarde qui est accompagné. Mais il est tellement charmant, adorable, très respectueux. Là, je l'ai dit quelque chose, c'était trop drôle. Marjo. T'as fait quelque chose. On parlait de quelque chose, puis t'as fait quelque chose, j'ai même pas écrit, puis ça m'est revenu. Mais ça va revenir. Ca, là. Ça, c'est Marjo? Marjo. Quand j'ai eu mon érable hier, tantôt, tu as parlé de mon érable hier en Mauricie, bien, j'ai reçu plein d'artistes, dont Marjo, qui est venu trois fois, puis c'est vraiment une femme adorable, extraordinairement généreuse. Elle, c'est rock'n'roll, hein? Oui! Mais tellement... Écoute, j'avais chanté une de mes chansons préférées qu'elle fait. C'était quoi? C'est Ailleurs. C'était quoi, Laure? Amène-moi là où ça sent l'amour. Refère mon nid, le mien s'est détruit. T'as tombé une belle foi! Amène-moi là où ça meurt le jour. Ailleurs, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Ah non, mais c'est une chanson, moi, qui me rejoint. Bien, merci! Mais écoute, j'ai fait ça pendant 42 ans, chanter. Non, mais il y a beaucoup de gens qui savent pas trop où je suis rendue vocalement. T'es partout! T'es partout! Mais tu sais, j'ai chanté beaucoup pour les enfants. Fait que tu chantes, tu fais-tu un album bientôt? Non, pas du tout. Là, je veux... Là, tu dis non, dis, tu chantes tellement bien! Parce que, bien, c'est gentil, mais j'adore, je dis pas non, parce que... Mais tu sais, avec la pandémie... Ah, je sais que je l'ai dit, je te coupe. Excusez-moi, mon réalisateur va dire, j'en coupe la pas! Non, non, c'est pas grave. Mais je te coupe. T'as fait un «We are the world », quelque chose de même? T'as pas chanté dans une chanson pour l'UNICEF ou quelque chose? Oui, 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 j'ai déjà fait ça. Oui, oui, bien, dans le temps... C'était pour l'Afrique, c'était pas pour l'Afrique! Oui, c'est ça, dans le temps de «We are the world », il y avait eu le «We are the world » au Québec. C'est français, tu l'avais fait! Ben oui, je l'avais fait avec un... Pour ramasser des fonds partout pour aider. Exactement, pour... oui, oui. Ben, c'est important, tu sais, il faut se donner dans la vie. Puis quand on est connu, tu le sais, il faut oser prendre sa place pour aider. Encourager les gens. Aider les gens puis les inspirer parce que c'est un peu à ça qu'on sert. C'est vrai pareil. Entre autres, tu sais, je veux dire humblement, mais quand on peut appuyer une cause puis se lever debout pour tenir le flambeau, pour aider notre prochain, ben il faut le faire. Moi, je trouve qu'on est là pour ça. C'est tout en notre honneur. Voilà. Quand on fait quelque chose d'un, on se sent bien. Ben c'est ça, parce qu'on est des canaux, tu sais. On aime faire plaisir au temps. Pour rejoindre les gens, pour aller chercher les gens, les sensibiliser. Fait que quand les gens t'aiment, « Hey, on va écouter Jacques, il est fin ce gars-là, c'est quoi la cause qui appuie? » Ben c'est ça, fait que les gens vont te suivre, puis ils vont t'aider, puis ils vont faire en sorte que tu réussisses ton mandat de porte-à-robe. Tu m'emmènes dans quelque part, j'ai même pas sur mes feuilles, il faut que je te le pose. Vas-y. Tu trippes-tu des fois comme moi? Moi, là, je trippe d'aplomb. Des fois, je rencontre une personne pour la première fois, puis « Oh, Jacques! » C'est comme si je fais partie de sa vie, puis là, elle me touche, un câlin. Puis là, je suis comme, moi, je le donne, puis tout, mais on dirait qu'on sent comme ils nous aiment vraiment. Tu sais, ça leur fait du bien de nous approcher, hein? Oui, puis c'est que… Mais à nous, ça nous fait du bien. Ben beaucoup, mais c'est qu'il faut comprendre qu'on fait partie. Tu sais, ça fait combien d'années, Jacques, que tu fais partie du milieu, tu sais? Ben lui, tu es 50 ans. Tu sais, moi, ça fait 42 ans. Ça fait que ça fait 50 ans qu'on grandit avec toi. Moi, je t'y ai vu… Puis on est hot, puis on est en santé, puis on est en fort. Oui, mais moi… Mais toi aussi. Moi, je suis plus comme l'avion tout à l'heure, quand t'as atterri, là. Ben là, c'est pas vrai, ça. Ben, c'est comme ça. Hé, t'as comme pogné 150 livres proches, 52, tantôt sur tes épaules. Rien. Voyons donc. Le monde n'a pas vu la prise avant qu'on essayait de faire. On l'a essayé. On a essayé. Ben, je manque… On manque un peu de pratique. Non, je manque un peu de ligament dans mes épaules, puis une couple d'affaires. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné… Il faut accepter. Il faut accepter. Ben, j'ai regardé la piscine tout à l'heure. Attends, on va y arriver. Lui, je le connais aussi. C'est pas… C'est pas… C'est pas… C'est pas… C'est pas qui je pense Phil Carlin, ça. Non, 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 non. Hein? Il ressemble ça Phil Carlin. Lui, c'est Louis-Georges Girard. Lui, qui est un grand acteur ici au Québec, mais qui a aussi… Je l'ai vu déjà, c'est ça. Lui, il a joué dans le village de Nathalie. C'était le professeur Crick Crackpot. Puis c'est un être d'exception. Je l'adore. Il est vraiment… C'était le village de Nathalie. C'était-tu comme un village, je sais, qu'ils ont encore… On a vraiment bâti. C'était dans un… C'était comme un petit… C'était dans une… Mettons, à TVA, là. Oui, puis ils ont bâti un petit village. Ils ont bâti un décor. C'est ça. Ils ont bâti un décor. Puis, tu sais, c'était Yann des façades. Fait qu'on jouait le jeu. Mais c'est ça. On était tous des acteurs. Chacun avait sa maison. Mais là, j'ai perdu un gageur. Moi, je disais, c'était Phil Carlin. Ben non. C'est une de nos plus grandes actrices au Québec. Marie-Thérèse, qui a commencé, en quelque sorte, sa grande carrière avec moi. C'est vrai. Dans le village de Nathalie, qui jouait Mademoiselle Bricabrac. C'est pour ça que je t'ai envoyé ces photos-là, parce que les gens qui vont regarder le podcast vont dire, ben oui, Mademoiselle Bricabrac. Mais écoute, c'est une très grande actrice. Ah oui? C'est ça, t'avais quel âge là-dedans? Ça, c'était en direct de l'univers de la rentrée. Je pense que c'était en 2019. Ah! Fait qu'elle est encore jolie, la somme-là. Ah ben oui, bon oui. Elle est très... Elle est très en forme, elle est très solide. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, c'est... On peut penser à Marie-Hélène Proulx un peu. C'est une Catherine Deneuve. As-tu connu Marie-Hélène Proulx, qui travaille à ses coins? Oui, 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 oui. Marie-Hélène Proulx. On peut penser à elle, quand je l'avoue, j'ai dit de côté. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est un peu notre Catherine Deneuve, si tu veux. OK. Marie-Thérèse Fortin. Elle a de la classe. Elle est comique, rare. Ah oui? Elle a beaucoup de classe. Elle a géré des grandes entreprises théâtrales ici au Québec. Je ne me souviens plus du théâtre en soi, là, mais vraiment, c'est une très grande dame. Drôle, comme ça ne se peut pas. Adorable. Oui, effectivement, beaucoup de classe. Hé, d'après moi, on achève les photos. Dernière. Dernière photo. Bien, ça, c'est avec mon bébé. Ça, c'est quoi, les roses? Les roses, bien, c'est un background. Ça, c'est la dernière tournée qui a été avortée à cause de la COVID, où je célébrais mes 50 ans. Ah, c'est tout récemment. Bien oui, c'est en 2019, ça. Fait que je t'ai demandé si tu fais des chansons encore. On a fait... Tu me dis non, puis gaffe, avant la COVID, où est-ce que t'es? Bien, c'est ça. J'avais sorti un album. Bien oui, je le sais. C'est dans toi. Mais puis là, tu sais. C'est dans toi. Aujourd'hui, tu sais, je me suis lancée dans le magazine, mais dans un... Tu sais, quelque chose de très spécifique, quand même, pour m'aider. Moi, coupez une boîte-là, là. N'inquiète-toi pas. Mais c'est ça... Je le coupe pas. Tu le coupes pas, hein? Ben non, je sais que tu coupes pas. J'aime ça faire ça. Je les ai vus, tes podcasts, moi. Oui, je le sais. C'est bien fine d'avoir écouté mes podcasts. Ben écoute, je les ai pas toutes écoutées, mais j'en ai écouté quelques-uns, puis vraiment, c'est super intéressant. C'est le fun. Ta fille, elle pense quoi de ça, elle, de faire les affaires comme mon maman veut que je fasse? Non. Ève, je lui impose pas. Elle a ça dans le sang. Elle aime ça. Cela dit, Ève, elle est toiletteuse pour les animaux. OK. Elle, elle a pris son cours, elle est vraiment professionnelle, elle est certifiée, fait qu'à toilette, c'est son travail. Ha! 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 C'est qui, ça? C'est Théo, c'est mon petit bébé. Pour vrai? Ma divinité, Théo. Où t'as pris ça, toi, LJF? C'est moi qui l'a envoyé. Tu l'as envoyé. Mais c'est ça. Oh, 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 il y en a du poil, le chien, là. Ha! 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 Ça, c'est dans mon walk-in. J'ai un petit pouf, puis je l'avais installé dessus. Tu sais, je trouvais ça trop cute, écoute. Mais Théo, là, c'est... Il y a 15 ans, ce petit chien-là. Oh, non! Dis-moi pas ça. Non, non, mais il est tellement en forme. Oui, oui, mais tu sais qu'est-ce qui s'en vient à 15 ans, hein? Oui, oui. Mais il est en forme. J'en prends soin. Il prend la meilleure nourriture. Il a la meilleure toiletteuse au monde qui est ma fille. La pire fin de ma vie, c'est quand j'ai fait coucher mes deux chiens. J'avais deux Rottweiler à 8-9 ans parce qu'il y avait la dyslexie des hanches, puis ses ongles se frappaient à terre. Il n'était plus capable de lever ses bras. Puis j'étais là, puis je suis allé les faire coucher, là, puis je te juge. J'ai broyé, j'ai broyé. L'infirmière, elle m'a dit à moi, elle a dit... Pas l'infirmière, mais la... Le vétérinaire. Le vétérinaire, elle m'a dit à moi, après que j'avais fait Vagus, la femelle, tu sais. Elle a dit, t'es mieux de sortir, genre. T'es mieux de sortir. J'étais pas capable, puis j'ai vécu un deuil longtemps à faire mon chien. C'est très difficile. J'ai été longtemps, longtemps, je veux plus de chien, là, j'en veux plus de chien. Ah, je sais. Parce que c'est... Moi, j'ai broché un chien, j'ai dit à ma femme que j'étais pour avoir, mais j'ai 70 ans. Je veux qu'il meure avec moi. Je veux pas mourir avant. Puis c'est tellement loyal, un chien. C'est-tu l'amour de ta vie? On peut pas dire ça parce qu'on a des enfants. Ah non, mais... Mais on les... On les aime! Moi, c'est mon bébé! Prends-moi de ça! Attends! Écoute-moi, là! C'est... Ah, tu comprends? Check ça! Check ça! Absolument des triceps! Ça, il faut que j'en fasse beaucoup parce que ça perd dans ce coin-là! Non, mais c'est très bon! Mais sérieux, là, vous comprenez que c'est vieux! Fais un autre tricep pour le fun! Fais un autre! Vas-y, fais un couple! Tu travailles ton tricep en tout, là? Oui! Ça, ça travaille bien, ça, comme triceps! J'en ai fait souvent, là, tu sais, des triceps de même de ma vie! Ben oui, mais c'est hot, ça! Mais là, vous comprenez... C'est où que t'as pris ça? C'est où que t'as pris ça? Vous comprenez que... Je les ai pas toutes apportées. J'en ai quelques heures, pas pour me la péter, là, c'est pas ça, mais... Comment que t'en as? Mais j'y frotte pas tous les jours! Comment que t'en as, veux savoir? Mais j'en ai beaucoup, sauf que je les ai pas toutes en ma possession! Comment que t'en as? Chez moi, j'en ai trois, mais je pense que j'en ai une douzaine! Ah! My God! My God! Écoute-moi, là, ça, là... Hé, ça sent... Écoute-moi, oui! J'ai vraiment le chrome, un peu! Écoute-moi, là, ça, là, ça, c'est vraiment dit, là, c'est pas de la vraie orte! Non, 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 oui, oui! Écoute-moi, là... Non, mais quand t'es frotte, ils viennent boire en motadine! Écoute-moi, là, tu es une note douce, à Maton! Oui! J'en ai deux, moi! Mais non, mais c'est extraordinaire! Je suis une note douce! Oui, oui, as-tu pensé? Moi, quand je compare ça, deux trophées, c'est douce! Ça ne se compare pas! Ah oui, ça se compare! Ça, là, t'es allée où sur le stage, vraiment, c'est ça? Bien, ça, c'est des Fénix! Ça veut dire que... Ça, c'est des Fénix! Ça, c'est des Fénix! Ça, c'est... La plupart que j'ai reçus, c'est parce que c'était les albums les plus vendus! Il y a 200 000 copies, es-tu là-dedans? C'est ça, là-dedans, oui! Wow! Puis ça, c'est des émissions de télé, c'est des artistes! Moi, c'est quoi, ça? Ça, c'est des artistes! Ça, c'est toutes les émissions... Par exemple, le village de Nathalie, les ministères de Nathalie, des huissons que j'ai animé. Mais ça, c'est vraiment... C'est pas mal tout! À l'intérieur, on est capable de voir le... Je pense... Hey, c'est tellement vieux! Ben non, il n'y a même plus d'étiquette! C'est pas des farces, hein? Mais j'avais aucune idée que c'était pesant comme ça! Mais voilà, c'était... C'était... Il y a de cela! Là, c'est le manque qu'on dit! Ouais! On est fiers! Mais tu sais, moi, j'ai jamais fait ce métier-là pour gagner des trophées, honnêtement, parce que le plus beau trophée, c'est d'être encore là après 42 ans... Et c'est d'avoir eu l'amour des gens! Ben, c'est ça le plus... Moi, ça a été le plus important pour moi de tout! Tu sais, c'est moi, le trophée... Nathalie, tes projets futurs... Les projets futurs, ben... J'ai mon futur magazine, mon prochain magazine qui sort au milieu septembre... Fait que lui, là, ça sort une fois, quoi, par année, pas par mois? Ça, c'est... À tous les trois mois! Tu peux-tu être dedans un jour, ton magazine? Ben, j'aimerais tellement ça! Ah oui, avec un entraînement, quelque chose! Un jour, on va faire de quoi? Tu me feras quelque chose? Ben, c'est certain! Ça serait cool! J'adorerais ça! J'adorerais ça! Deal! On va être dans le magazine de Nathalie Simon! Ouais! Non, mais c'est... T'en fais un autre comme ça? Écoute, ça a battu des records! On est vraiment contents! Parce que tu sais qu'aujourd'hui, avec tout le numérique qui est en place, ça fait du mal à la musique, ça fait du mal aux ventes de tous! Ah! Les journaux! Et avec les magazines... Tout le monde meurt parce que c'est Internet! Ça a battu des records! Fait qu'il y a encore des gens qui aiment feuilleter une revue encore! Puis je pense qu'on a besoin de revenir aux sources, dont des magazines, de regarder le journal! T'sais, lâcher le cellulaire un peu! Les écrans bleus qui nous empêchent de dormir, qui crient des cellules! Compris, Yuri! Laissez! Yurie, c'est une longue histoire! Écoute, Yurie, il me parlera plus de main! Yurie, on t'aime! C'est le fils à JF! On t'aime, Yurie! Mais les jeunes aujourd'hui, même mes enfants, moi, écoute, c'est pas des faces! Je les vois assis devant leur blonde, là! Oui, c'est fou! Mais ils se parlent! Ah! Ils peuvent se texter! C'est fou! Mais tu sais, Steve Jobs, l'inventaire du iPhone, a dit un jour, je veux que le iPhone soit le prolongement de la main. Puis on peut dire aujourd'hui qu'il a clairement réussi! C'est réussi! Il a réussi! C'est même dangereux! Mais c'est triste! C'est d'une grande tristesse parce qu'on est en train de se perdre! On a l'air de des robots! Je me souviens, quand j'étais plus jeune, le monde me disait, j'entendais souvent le monde dire, maudit, aujourd'hui que la vie va vite! Mais trop vite! Puis là, aujourd'hui, à 71 ans, je comprends ce qu'il voulait dire quand j'avais 30-40 ans, puis il disait ça. Aujourd'hui, t'as tout perdu de l'appartenance, t'as tout perdu des bonnes valeurs de vie, t'as tout perdu de toutes, parce que c'est trop vite! C'est à nous de les garder! C'est à nous de prendre! Oui, mais essaye de dire ça à tes enfants quand ils sont toi devant toi, puis qu'ils s'estiment, puis qu'ils ont raison les doigts! Je comprends! C'est un petit peu d'issue! C'est pas toi à juste toi! On est peut-être un peu dépassés par cette technologie-là, parce que nous, on n'est pas de cette génération-là. Moi, j'ai pas cette facilité de naviguer sur le web, puis des fois, je pogne les nerfs, puis en ce moment, tout se fait en ligne! Tu vas aller voir ton docteur, faut que tu t'inscrives en ligne! Le vaccin en ligne! Je suis en train de capoter, je bougeux! Il y a des bouts que je broyais devant mon ordinateur tellement j'étais tannée! Surtout quand tu... Ça fait pas partie de moi! Ça fait pas partie de mon ADN, moi! En plein ça! Je trouve extraordinaire la technologie, mais on me perd! Puis à un moment donné, moi j'ai besoin, comme je suis tellement heureuse d'être avec toi aujourd'hui, j'ai besoin de ça, on a besoin de ça! Moi, je suis bien d'accord avec tout ce que tu dis, moi avec, je suis bien moi! Mais il faut que je te dise que le problème, c'est que ça prend de l'Internet en campagne! Ça oui! Hein? Tu sais... Combien de fois tu vas dans la place, t'as plus d'Internet, tu fais quoi, les brillants, là, au bout de ta main? T'es bien vu d'avoir une bûche puis avoir une matraque puis avoir du feu dans ta tente que d'avoir Internet parce que tu n'as pas! Ça, c'est sûr! Mais à quelque part, tu sais, l'autre jour, cet été, je suis allée à la pêche avec mon mari, ma fille puis son chum, mon chambre, puis c'était tellement plaisant! Pas de téléphone? Pas de téléphone! Il n'y avait pas d'Internet? Il n'y avait pas! Bien non! Puis on n'en voulait pas! Puis ça a été un quatre jours, get together, là, ensemble, puis qu'on a cuisiné, on a pêché! Tu avais marre vos poissons! Ah! Regarde, c'était capoté! Mais c'était le fun parce que je n'avais pas de stress parce que tout ce que j'avais de plus précieux était avec moi. J'avais mon Théo, Ève, elle avait ses chiens, j'avais ma fille, j'avais mon mari. Ah! C'est donc beau! J'ai pu dormir en paix parce que ce que j'avais de plus précieux avec moi, dans un endroit paradisiaque, dans le bois, avec les poissons, c'était extraordinaire! Puis ça fait du bien! Tu te lèves le matin aussi, tu te reprends dans un ours, une bonne prise de l'ours! Hé! Ça, je préférerais que ça soit doué l'ours que le vrai, tu comprends-tu? Quand tu me prends dans tes bras! Hé, Nathalie! Nathalie Simard, mesdames et messieurs, merci, merci et merci! Merci, Jean! On t'adore! Ben moi, on t'aime bien à la maison aussi! À bientôt, si Dieu le veut! Avec plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501